Générique Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 11 février, bienvenue dans votre journal. A la une de l'actualité aujourd'hui, nous parlerons des ventes et des locations de ski, à l'approche des vacances scolaires. Nous reviendrons également sur la fin des sols puisqu'il se termine mardi prochain. Enfin, nous terminerons cette édition avec l'avancée des travaux du quartier de la Confluence. Au placard Vestes et Écharpes, après l'alerte météo et les vents violents de ces derniers jours, le temps se fait plus doux, vous pourrez encore profiter des éclaircies aujourd'hui. Et la météo douce, elle n'était pas forcément au goût des sportifs de l'hiver. Ils n'ont pas toujours pu partir skier à cause des fortes températures et du manque de neige. Et justement, des tombées de neige sont à prévoir dès samedi, voilà qui devrait relancer la vente et la location de ski. Marie Rodortier et Elisabeth Brun sont parties à la rencontre des professionnels de l'équipement. Gilles est skiman depuis 40 ans. Il répare le matériel des amateurs de glisse dans cet atelier. Depuis deux semaines, les commandes s'enchaînent. A l'approche des vacances d'hiver, les skieurs veulent du bon matériel. Mais cette année, au vu des conditions météorologiques, ils l'ont déjà beaucoup détérioré. Et puis cette année, on a eu un manque de neige en début de saison. Donc les gens ont beaucoup abîmé leur ski sur les cailloux. Ils ont fait des grosses rayures, ils ont arraché l'écart, ils ont éclaté les champs. Donc on a eu énormément de réparations cette année. Avec un mois de décembre printanier et des chutes de neige timide en janvier, les premiers impactés par les températures douces sont les magasins de vente de ski. Si les vêtements se vendent encore bien, les chaussures ou snowboards ont du mal à partir. Ça joue vraiment en fonction des saisons. Là, cette saison, on n'a pas eu de neige en début de saison. Donc c'est sûr que les gens se sont dit qu'on ne va pas acheter tout de suite parce qu'il n'y a pas les conditions. Donc forcément, ils passent à la location pour ne pas abîmer leur matériel ou quoi que ce soit. La saison semble déjà un peu compromise. Une paire de skis à la vente revient en moyenne à 300 euros, alors qu'en location, l'ensemble de l'équipement coûte 70 euros la semaine. Pour profiter des vacances de février au ski, la location est donc souvent privilégiée par les familles. On loue parce qu'on va occasionnellement au ski et puis surtout parce que les enfants ont des pieds qui grandissent. Et donc chaque année, il faut se rééquiper. Donc louer, c'est peut-être plus simple. La période des congés de février représente 50% des ventes et locations du magasin. Heureusement pour les commerçants et les vacanciers, de fortes chutes de neige sont prévues dès samedi. Les soldes d'hiver se termineront mardi prochain, 16 février. A une semaine de la fin, le bilan n'est pas vraiment positif. Même dans le secteur de la lingerie, à l'approche de la Saint-Valentin, tout n'était pas rose. Les explications de Louis Méjarié et Eline Dany. Cette année, les Lyonnais semblent avoir boudé les soldes. La lingerie ne fait pas exception et la crise n'y est visiblement pour rien. Là, on sent qu'il y a un climat qui est lourd, lourd. Et que même ce qui serait à la limite essentiel dans le ciment du couple devient peut-être un accessoire, une futilité. Alors que ce serait juste l'inverse qu'il faudrait faire. Mais je pense qu'il y a un peu une table de repère assez générale. Alors que certains commerçants font les gros yeux, pointant du doigt internet et les soldes éphémères, le secteur de la lingerie ne semble pas concerné. Je pense que la vente sur internet, ça aide au niveau des soldes. C'est quand même pratique. Après, pour acheter de la lingerie en solde sur internet, ça me paraît un petit peu plus compliqué. Généralement, c'est un produit qu'on aime essayer. Selon les marques, ça ne taille pas forcément pareil. Moi, par exemple, je n'achèterais pas ma lingerie sur internet. Je préfère venir en magasin. Du côté des Lyonnais, les avis divergent et le phénomène ne trouve pas de source particulière. Moi, j'achète toujours ma lingerie en solde. Ce n'est pas un besoin, c'est une envie et on peut attendre les soldes pour se faire plaisir. Je n'ai pas eu l'occasion de trouver ce qui me contenait dans les magasins. La lingerie n'a cependant pas dit son dernier mot avec l'arrivée de la Saint-Valentin qui devrait booster les ventes. Le funiculaire de Fourvière sera arrêté pour cause de travaux à partir de lundi prochain. Des navettes seront mises en place depuis Saint-Ju et ce, jusqu'à la fin du mois. Confluence continue de pousser. Début janvier, la phase 2 des travaux a commencé pour réhabiliter ce quartier qui accueille déjà de nombreux immeubles. Mais comment ce quartier va-t-il être réaménagé ? Les précisions de Colline Repolt et Maëlie Serrici. Logement, bureau, commerce et jardin, c'est le projet d'aménagement de Confluence. Découpé en trois étapes, chaque phase a son objectif. La phase 1 est terminée et consistait à réhabiliter le cours Charlemagne de Sainte-Blandine à l'hôtel de région. La phase 2 s'attaque à la partie qui se situe entre le centre commercial et le Rhône. La volonté de la ville est de faire de Confluence un modèle en termes d'écologie. Le projet a pour objectif d'offrir aux habitants et aux visiteurs toutes les infrastructures nécessaires au quotidien dans un même espace. Autre objectif, limiter l'accès des voitures à l'intérieur du quartier. On va construire tout un ensemble immobilier. C'est tout ce que vous voyez qui apparaît ici. On va avoir vraiment différentes choses. On va avoir des immeubles de bureaux, des appartements qui vont être à la vente. On va avoir une crèche aussi qui va être positionnée ici. Il y a cet ensemble-là qui va être réhabilité. C'est l'ancienne Halle aux fleurs où on va créer une salle de sport qui va être publique. La phase 2 se terminera autour de 2017. Et le Confluence de demain ressemblera à peu près à cela. Toujours dans le quartier de Confluence, le musée a dépassé le million de visiteurs ce mardi. La barre symbolique a été franchie vers 14h30. Le personnel pensait franchir ce cap symbolique durant les vacances scolaires. Mais la forte fréquentation du week-end dernier a accéléré les choses. Pour rappel, le musée a ouvert ses portes il y a un peu plus d'un an. La célèbre fontaine Bartholdi de la place des Terros à Lyon va disparaître pendant plus d'un an. Elle sera transportée dans un atelier afin d'être restaurée. Les précisions de Vincent Burki et Marie Lacombe. Les photos souvenirs devant la fontaine Bartholdi, bientôt ce ne sera plus possible. La ville de Lyon a décidé de retirer la fontaine de la place des Terros pendant un an, le temps de lui redonner un coup de jeûne. L'intérieur de la fontaine est en effet très rouillé et les sculptures qui la composent sont dégradées. Pour le maire de Lyon, ses travaux ne sont qu'un prélude avant une restauration plus large de la place des Terros. Une nouvelle qui ne laisse pas les Lyonnais indifférents. Elle fait partie du charme de la ville aussi. Ce n'est pas le plus beau coin de Lyon, c'est sûr. Après, c'est un endroit de passage. On voit toutes ces dalles qui ne tiennent pas, les véhicules qui passent, qui font énormément de bruit. Il y aurait vraiment quelque chose à faire. La fontaine des Terros, c'est quand même un monument important pour Lyon. Elle est située au plein milieu de la place d'hôtel de ville. Tout le monde vient la voir et tout. Ce n'est pas très correct qu'il enlève. Construite en 1888 par le sculpteur français Auguste Bartholdi, mondialement connu pour la statue de la liberté, cette fontaine de 360 tonnes fut présentée à l'Exposition Universelle de 1889 à Paris, soit en même temps que la Tour Eiffel. Dans son histoire, le monument a subi plusieurs modifications, comme en 1994, où la fontaine a été déplacée en face du Musée des Beaux-Arts. Avec la rénovation future de la place des Terros, la fontaine Bartholdi changera peut-être à nouveau de place. Un mot de sport à présent, hier soir, l'OL se déplaçait au Parc des Princes pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Face à un PSG 110 Maria, les Lyonnais ont craqué en deuxième mi-temps, encaissant coup sur coup deux buts de Zlatan Ibraïnovic à la 63e et 60e minute du match. Le troisième but du PSG a été inscrit, quant à lui, à la 75e minute. Les Gaules sont donc éliminés de la compétition avec un score de 3 à 0. C'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501